Grâce au madeleineau, la fierté acadienne résonne jusqu'au beau milieu du golfe du Saint-Laurent. Un tintamard haut en couleur pour rappeler que le peuple acadien est toujours vivant. Aux îles de la Madeleine, environ 85 % de la population est d'origine acadienne. En fait, le tintamard, c'est une tradition qui se fait depuis vraiment de nombreuses années, qui est là pour nous rappeler notre fierté, puis de se rappeler d'où on vient, nos racines. Puis le fait de se rassembler, c'est quelque chose qui est très important dans les valeurs acadiennes. Les poignées sont belles. Les membres de la famille Cormier ont passé toute la journée à décorer minutieusement leur voiture en vue du tintamard. On continue avec la tradition, on aime ça. Les jeunes ici participent à plein. On est vraiment fiers. C'est vraiment la tradition. Caja-Omar, étoiles, fleurs, tous les détails sont importants jusqu'au bout des doigts. Jusqu'au vergnant. Chez les bourgeois Cormier, les couleurs de l'Acadie sont bien en vue. Chaque année, la famille crée un décor devant la maison pour souligner le 15 août. La fierté acadienne, on a tous suivi l'histoire, la déportation des Acadiens, puis tout ça. Puis c'est à tous les 15 août, on veut souligner ça à notre façon. C'est important. Nos racines, c'est surtout pour nos racines acadiennes. Et même les carrés de riz soufflé portent les couleurs du drapeau. Ça goûte l'Acadie. On fait de l'Acadie le 15 août. On est vivants, on est vivants. Cette famille de la péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick a pris soin de mettre drapeaux et accessoires dans les valises pour célébrer le 15 août, même loin de la maison. Nos vacances concordent avec la fête nationale de l'Acadie. Ça fait qu'on est venu fêter avec les Madolinos. Il faut que le monde nous entend, on est encore vivants. Les Acadiens, on est francophones. Ça fait qu'il faut faire du bruit pour que les gens savent qu'on existe. Et après le teint à mar, les festivités se poursuivent sur l'île du Havre-Aubert, un spectacle musical suivi de feux d'artifice pour s'assurer que la fierté acadienne résonne encore longtemps. Ici Isabelle Larose, Radio-Canada, aux îles de la Madeleine. Ici Gaspésie, les îles de la Madeleine.